Bonjour EB4. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble une nouvelle leçon de conjugaison, c'est le passé simple. Notre objectif est d'identifier et apprendre à conjuguer le passé simple à la troisième personne du singulier et du pluriel. Cette leçon se trouve dans votre manuel à la page 218. Le passé simple est un temps du passé, utilisé surtout à l'écrit, dans les contes et dans les récits. Rappelez-vous de la fameuse phrase utilisée à la fin des contes. Ils vécurent heureux et eurent plusieurs enfants. Vécure, c'est le verbe vivre au passé simple. «ure », c'est le verbe avoir au passé simple. Voyons ensemble le texte que vous avez déjà exploité, le lion et le rat reconnaissant. Ce texte est-il écrit au passé, au présent ou au futur? En voyant les verbes conjugués de ce texte, je remarque que ce texte est écrit au passé. Observe les terminaisons des verbes en rouge. À quelles personnes sont-ils conjugués? Que remarques-tu? La terminaison des verbes en rouge. Laissa, arriva, rongea et a. Ils sont conjugués à la troisième personne du singulier. Je remarque que l'infinitif de ces trois verbes, laisser-er, arriver-er et ronger-er, se termine alors par er. Numéro 3. Fait de même avec le verbe en bleu, puis avec les verbes en vert. Le verbe en bleu a couru. Sa terminaison est « uté ». Il est conjugué à la troisième personne du singulier. Les verbes en vert saisit, sa terminaison est « été ». Semit, sa terminaison est aussi « été ». Ces verbes sont conjugués à la troisième personne du singulier. Numéro 4. Dans la phrase soulignée, remplace des chasseurs par un chasseur. Que remarques-tu? « été ». Alors, au pluriel, « des chasseurs le prirent et l'attachèrent ». La phrase devient au singulier « un chasseur le prie et l'attacha ». Alors, à la troisième personne du pluriel à la troisième personne du singulier « un chasseur le prie et l'attachèrent ». Et Le passé simple est surtout employé à la troisième personne du singulier et du pluriel. Essayons maintenant de classer les verbes du texte au passé simple selon leur terminaison. A la troisième personne du singulier, la terminaison en a, les verbes sont arriva, son infinitif, arriver, er, laissa, son infinitif, les c, er, rongea, ronger, délivra, délivrer, pria, prier. Alors ce sont les verbes du premier groupe. Leur terminaison à l'infinitif est er. Puis les verbes qui ont la terminaison en it. Saisir, son infinitif est saisir. Semi, son infinitif est se mettre. Puis les verbes qui ont la terminaison en ut. Accouru, ut, son infinitif est accourir. Du, ut, son infinitif est devoir. Puis le verbe qui a la terminaison en int, c'est vingt, v-i-n-t, son infinitif est venir. Reproduisons ces verbes à la troisième personne du pluriel maintenant. Alors, les verbes qui ont la terminaison en e, accent grave, r-e-n-t. Ils arrivèrent, ils laissèrent, ils rongèrent, ils délivrèrent, ils prièrent. Puis les verbes qui ont leur terminaison en i, r-e-n-t, ils saisirent, ils se mirent. Les verbes qui ont la terminaison en u, r-e-n-t, ils accoururent, ils durent. Et le verbe qui a la terminaison en i, n, r-e-n-t, ils vinrent. Alors, au passé simple, les verbes peuvent avoir quatre terminaisons différentes. Tout d'abord, pour tous les verbes en e, r, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, la terminaison à la troisième personne du singulier est le a, et à la troisième personne du pluriel est le e, accent grave, r-e-n-t. Comme les c, il les sa, il les sert. Puis, pour certains verbes en i, r, o, i, r, r, e, d, re. Leur terminaison est i, t, à la troisième personne du singulier, et i, r, e, n-t, à la troisième personne du pluriel. Exemple, saisit, il saisit, il saisir, se mettre, il se mit, il se mit. Voir, il vit, il vire. Prendre, il prie, il prire. Puis, pour certains verbes en i, r, o, i, r, r, e, d, re. Leur terminaison à la troisième personne du singulier est ut, et à la troisième personne du pluriel, u, r, e, n, t. Par exemple, courir, il courut, il courure. Devoir, il dû, il dure. Boire, il but, il bure. Puis, pour les verbes tenir et venir, la terminaison à la troisième personne du singulier est i, n, t, et à la troisième personne du pluriel est i, n, r, e, n, t. Tenir, il t'a, il t'inre. Venir, il va, il vinre. Puis, pour le verbe être, à la troisième personne du singulier, il fut, uté, à la troisième personne du pluriel, il fure. Pour le verbe avoir, il, u, il, u, r, à la troisième personne du pluriel. Nous remarquons que les verbes être et avoir changent totalement de radical au passé simple. Merci pour votre écoute.